Pour 100 courants, c'est un groupe de têtes avec un écart d'une centaine de mètres. Le 133 dans l'échappée, Alvaro Quadros, Caravoro, Zigoros, Erguera. Et le 154 dans l'échappée également. Bien les collègues, bravo. C'est à voir les sprints d'ailleurs à grimpeur, notamment l'initiative du 154 pour l'équipe de Shkatev-Eshkadi. Moi, ils viennent, ils m'ont campionné. Allez, maintenant, je vous emmène dans la maison des coureurs, la maison roulante, le bus. Allez, donc je vous présente Peyo, vous avez vu tout à l'heure au niveau massage, il était là. Et maintenant, il va nous présenter le bus. Allez, je le suis. Bon, Peyo, on est dans le bus. On est dans le bus. Donc il me dit, le bus, il est tout nouveau. C'est ici qu'ils préparent tout, les gels, tout ça. Et les coureurs se préparent vraiment, ont chacun leur siège pour se préparer juste avant le départ. Chaque siège a vraiment sa prise directement pour charger les téléphones ou autre chose. Pour le briefing avant la course, c'est très important, un projecteur directement dans le bus avec l'écran, où ils projettent le parcours et c'est là qu'ils font tout le plan avant la course. Donc vraiment, cet endroit-là, je pense que c'est tout ce qui est briefing, débriefing, où il y a le cœur de l'équipe. C'est vraiment à cet endroit-là qu'on vit des belles émotions dans tous les sens. Ok, voilà, c'est une autre télé qu'ils ont, mais c'est une télé qui est projetée vers l'extérieur pour le public. Si donc les supporters, ils sont là autour du bus à voir l'arrivée, des fois, on ne peut pas vraiment s'approcher de la ligne de l'arrivée. Donc ils peuvent suivre directement avec cette télé qu'ils donnent sur l'extérieur les exploits de l'équipe. Allez, on continue. Petite cuisine. C'est très important. Très important, on l'a vu, la petite machine à café pour les coureurs. Ok. Ici, on a une toilette. Les petites toilettes. Donc le petit frigo avec tout ce qu'il y a, les boissons, et notamment les boissons de récup aussi, ou même des fois, un petit coca, ça peut faire du bien après l'arrivée. La douche. Elle est grande. C'est vraiment une grande douche où ils peuvent être jusqu'à deux. un peu. Et après. Et après. Ils sont très relaxés. Avant la race. Après la race. Ils restent ici. Ils sont ici. Ils sont ici. à la fin du bus où ils peuvent discuter entre eux, notamment aussi pendant les voyages, être tranquille, écouter de la musique et être entre eux. Et aussi, il y a la climatisation. Et une autre télé. Il y a une autre connexion ici. Il y a une autre connexion ici. Il y a toutes les connexions pour les téléphones. Ça, c'est vraiment bien. Chaque connexion avec les petits ports USB pour recharger le téléphone. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de rangements dans toutes ces parties pour tout ce qui est les barres, les gels, tout ça, pour les coureurs avant le départ. Allez, on va aller voir la partie extérieure avec tous les rangements. Les produits de récup, après les hommes-traîneurs pour s'échauffer. Là aussi, les petites rubalises pour protéger au niveau du public. Les sièges. Le système. Là, on voit vraiment toute la technologie. Donc avec le chauffe-eau, les grosses batteries, le générateur. Voilà, on voit vraiment que c'est super bien équipé pour être au top level. C'est normal pour les towels du bas. Ok. À chaque fois, le programme, c'est dès que finissent la course, ils mettent toujours leur linge sale dans les sacs. Et après, ils donnent au conducteur du bus. Et c'est quand ils arrivent à l'hôtel qu'ils le nettoient directement à l'hôtel. Ou sinon, après, ils ont toujours une machine à laver de secours au cas où, si l'hôtel n'est pas équipé. Là, on a changé. On n'est plus dans le bus maintenant. On est dans le camion atelier. On va vous montrer une petite partie aussi du camion atelier avec une petite cuisine. Ça, c'est vraiment la place des soigneurs ici. C'est là où vraiment ils travaillent. Vous préparez les petites musettes, les ravitaillements même après la course. Il y a une autre machine à laver avec le sèche-linge, les bidons. C'est vraiment ici, ça va dire que c'est l'intendance du team. Pour les sportagers et les mécaniques. Vous avez vu, ça, c'est pas pour les riders fro, ça. Ça, c'est plus pour le staff. Ça, c'est pour les riders. Il y a tout ce qu'il faut là pour se faire plaisir au petit déjeuner. Il y a un très, très gros stock de thon. Il y a beaucoup de thon. Après la course, souvent, ils mangent pas mal de thon avec du riz. Les céréales, des pâtes. Le riz. Le réculent, le riz, voilà. Vous avez les gels du team. Oui, le stock de gels. Vous avez trois types de gels. Vous avez trois types. Ok, trois différents gels. Voilà, c'est vraiment le recooking pour faire le riz. Directement, c'est plus facile pour préparer. Confiture. Ok. Ils font directement tout ce qui est du riz avec la confiture. ou du chocolat. Ils préparent tous les jours. Ils en préparent pour les coureurs. Les musettes. Les musettes qui préparent toujours tous les jours pour les riders. Voilà, quand ils préparent avec les petits pains au lait. Des fois avec une petite tranche de jambon ou un peu de confiture. Le petit papier, c'est pas du papier alu comme on connaît bien. C'est un papier un peu plus souple qui est plus facile à déballer quand on est sur le vélo à plus de 50 à l'heure. Ok, voilà tous les produits diététiques. Donc voilà le malto qu'on peut prendre avant la course. La boisson énergétique pendant et même après pour la récup. Le petit frigo. On a tout ce qu'il faut mettre au frais. Le vin et la bière. Ça à chaque fois une grosse glacière comme ça, ça va directement dans les voitures. Et c'est à côté des mécaniciens. Quand on les voit à chaque fois les coureurs qui redescendent le peloton pour ramener les bidons. Voilà, c'est toujours dans une glacière. Bien préparé en amont au frais. Donc il y a beaucoup de temps ici pour votre travail. Ils passent vraiment beaucoup de temps ici. Et quand on finit le massage, on est ici. Et quand on finit le repas. Ils ont vraiment après le massage. Ils font vraiment tous les jours pour la récup. Et après ils passent vraiment beaucoup de temps ici pour prendre soin des coureurs. Et gagner du temps dans la récupération. Ok, merci. 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 Demain je vais prendre le départ. Et je vais essayer de m'accrocher au peloton. Là je suis directement à la place du directeur sportif. Son cockpit c'est quoi ? A gauche on a les barres, les gels pour donner directement au coureur quand ils arrivent à la fenêtre. Main droite, boîte auto. Beaucoup plus facile pour gérer les vies. Et surtout aussi le tacky walkie pour parler au coureur. La fixation directement pour mettre l'iPad et voir le profil du parcours. Et voilà la petite touche finale, le bouton rouge. On n'est pas en Fast & Furious. Mais bien sur une équipe professionnelle. Et voilà. La petite touche beaucoup. Oui, joyeux. der